Je sais que ce n'est pas la première fois que tu viens, mais c'est une occasion spéciale. Oui, absolument. Si, c'est vrai. Je suis venu il y a dix ans. Parce qu'on avait un projet avec le Cardinal Rivera de faire un aménagement dans Plaza Mariana à Guadalupe. Il était venu à Nazareth où j'ai fait un centre pour la Vierge Marie à Nazareth. Et il a trouvé que ce qu'on avait fait à Nazareth était très bien, donc il voulait pour le faire à Guadalupe, donc on a essayé. Finalement ça ne s'est pas fait, mais j'ai beaucoup apprécié déjà pour la Vierge Marie. Finalement, il n'y a rien fait, mais à final de cuentas, je me enamoré de México et de les mexicains. Ce qu'il y a de très différent dans les sociétés modernes par rapport aux sociétés anciennes, c'est que les sociétés anciennes étaient beaucoup plus unies. Elles avaient une cohésion sociale bien plus forte. Parce que les gens étaient d'accord sur les choses anciennes. Le monde moderne pose beaucoup de questions sur Dieu. Ce sont des bonnes questions, mais il y a des réponses, et les réponses le monde ne les connaît pas. C'est ça le problème, parce que si on peut tous reconnaître que Dieu existe et c'est assez facile, si on veut savoir si Dieu existe, ça veut dire qu'il y a un bien et un mal, il y a des lois naturels, il y a des choses qui faut... C'est vraiment beaucoup plus raisonnable que de vivre dans un monde où on ne croit rien. Alors, d'un point de vue social, cette question de la existence de Dieu est très importante aussi. Parce que les sociétés sont bâti normalement sur un ciment commun et le fondement de ce ciment, c'est la connaissance de Dieu. Si on oublie ça, il n'y a plus rien qui tient. Si on oublie ça, il n'y a plus rien qui tient. Si on oublie ça, il n'y a plus rien qui tient. Vivons dans un monde extraordinaire parce que... Ce monde est rempli de technologie qui permet que la connaissance progresse fortement. Et le fait que la connaissance progresse, ça permet de trancher des questions qu'on ne pouvait pas trancher auparavant. Et ce que l'Église catholique a toujours affirmé, c'est-à-dire qu'on peut à la fois connaître l'existence de Dieu, mais aussi la vérité de la foi chrétienne, par des raisons rationnelles et des preuves, cette chose-là, elle est aujourd'hui beaucoup plus forte et on peut l'établir de manière rationnelle. Et donc ça pourrait changer le monde si les gens étaient attentifs. Et ce livre, il contribue un petit peu. La connaissance a progresse et il faut que les gens soient informés de ces conclusions. Merci d'avoir regardé cette conclusion.